Ce samedi 25 juin 2022, les Congolaises et Congolais, chrétiens ou croyants issus de différentes confessions religieuses, représentés à Kinshasa, se sont fixés à rendez-vous au stade des martyrs pour implorer la grâce de Dieu afin que la guerre cesse dans notre pays. C'est une prière qui rentre dans la commémoration de l'anniversaire de la dédicace du Pays à Dieu initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékele-Tilumbo, le 23 juin dernier. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la radio-télévision nationale congolais dans ce nouveau journal de la rédaction. Vendredi 24 juin, jour du Conseil des ministres, hier, le président de la République, Félix Antoine Tissékele-Tilumbo a présidé cette 59e réunion depuis son bureau de la cité de l'Union africaine à Kinshasa par visioconférence. Plusieurs points ont été abordés, notamment la situation sécuritaire dans le pays. Le compte-rendu de ces travaux est fait ici par la ministre de la Culture et des Arts. La communication de son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points, à savoir de la situation sécuritaire à l'Est et de la lutte contre la violence communautaire. Le président de la République a rappelé au Conseil que notre pays fait face à une agression perpétée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irréfutable du Rwanda. Cette situation de rupture de paix aux conséquences humaines, économiques et sociales désastreuses menace encore une fois de retarder les décollages tant qu'entendus de notre pays et contraint, non sans mal, les principes d'intégration des peuples tant vantés par notre organisation continentale unio-africaine. Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, notre pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent. C'est dans cette optique que notre pays est membre de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CAC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, et récemment de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans la perspective de la construction d'une paix durable par les renforcements des liens et des échanges entre le peuple de ces différentes sous-régions. Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue, Le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux de groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule issue. Le président de la République, Félix-Fantoin Tiseguetti-Lombo, a signé hier trois ordonnances. La première porte sur l'investiture du président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta Badibanga-Diodonné, est investie en qualité du président de la Cour constitutionnelle. La deuxième ordonnance porte sur la création d'une cellule d'appui à la mandature du président de la République démocratique du Congo à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et enfin, la troisième et la dernière ordonnance porte sur la nomination d'un commissaire général à l'énergie atomique, le nommé M. Steve Mwanza. Sans abroger toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 22 juin 2022. Félix-Antoine Tiseguetti-Tilombo copie, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juin 2022, le cabinet du président de la République, Aguilien Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. C'est ce vendredi 24 juin que la dépouille de Patrice Emeril Mumba, premier ministre congolais, est arrivée de la ville de Kisongani, province de la Tchopo, en provenance de son village natal à Naloua, dans le Sankourou. Une cérémonie officielle a eu lieu et la population boulomèse a rendu les derniers hommages mérités au tout premier ministre du Congo indépendant. C'était à l'esplanade de la poste de la ville de Kisongani. Retour sur cette journée avec Patrick et Michel Moukoui. Le Sankourou a fait son deuil et cède le témoin à la Tchopo. À une heure et quart de vol de Tchoumbe, Kisongani à son tour réservait un accueil de majesté à la dépouille de Patrice Emeril Mumba. À l'aéroport de Banguka, le président du Sénat, qui représentait personnellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, a d'un mot donné le ton d'une série d'hommages aux héros nationaux. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, je vous souhaite un bon retour sur cette terre de vos ancêtres. Le bataillon d'honneur de la police nationale déployée pour la circonstance a orienté le cortège accompagnant la relique de le Mumba au sortir de l'aéroport avant de prendre la direction du centre-ville de Kisongani. À chaque coin de rue, les boyomés se sont amassés pour saluer celui qui a choisi leur territoire pour bâtir son idéologie politique, mais pas seulement. Le Mumba n'est pas que le premier premier ministre de la RDC, il est aussi considéré comme l'un, si pas le postier le plus célèbre du monde. C'est donc au terrain de la Poste, son ancien bureau de travail, que le Mumba va recevoir les hommages de toute une province. Devant une foule immense venue participer à ces hommages, le gouverneur de province et deux des fils du Mumba ont chacun à son tour parlé du héros et de son héritage politique construit avec le soutien d'un peuple de la Tchopo. Ici, le Mumba est considéré au rang de natif. La tradition lui reconnaît bien un pouvoir, celui de fédérer les énergies pour la bonne cause. Engagé très jeune comme agent de la Poste, Patrice et mairie le Mumba a fait du chemin jusqu'à devenir sous-chef comptable. Engagé en 1944, le postier le plus célèbre du monde. Ensuite, a été envoyé en formation à Kichansa, au centre de formation de la Poste. Ensuite, il est retourné ici à Kisangani en 1957 en qualité de sous-chef comptable. Il s'occupait de ce qu'on appelle des comptes chèques postaux. Chaque matin, il passait sur cette avenue. Et chaque matin, il montait, se marchait ici pour se rendre à son lieu de travail, à son bureau. Chargé de porter la voix du président de la République pour l'occasion, le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a dans son discours mesuré à sa valeur l'immensité de cet événement pour l'avenir du Congo, que l'on veut meilleur. Patrice et Mery Lumumba et ses compagnons de lutte, dont Maurice Impolo et Joseph Okito, auront marqué à jamais l'histoire politique congolaise par leur combat héroïque ayant entraîné leur disparition tragique. Que ce soit aussi, et aujourd'hui, un moment de prise de conscience et d'interpellation sur le devoir qui nous incombe tous à transformer notre pays en un paradis terrestre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké. Les hommages de Boyome au héros national vont se poursuivre ce samedi avec une série de visites notamment au bureau qu'occupait Lumumba à la poste de Kisangani. Également dans l'actualité clôturière des forums sur la lutte contre la xénophobie par la ministre près le président de la République, Nana Manwanyina Poulman, hôtel de Kinshasa, ce forum conjointement organisé par le Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a été mis en œuvre avec l'appui des Nations Unies pour le droit de l'homme. Les détails avec Mamie Tabangoulou. Les revenus de tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale se mobilisent contre tout discours de la haine. La rencontre de Kinshasa a réuni ce professionnel des médias, leader religieux et acteur de la société civile, ainsi que le membre des institutions publiques et l'aboutissement d'un processus marqué par une série de rencontres régionales de sensibilisation et de partage de l'expérience. La ministre près du président, Nana Manwanyina, a apprécié la qualité des interventions. Je tiens à rassurer le participant que la République démocratique du Congo, présidente en exercice de la CEAC, ne ménagera aucun effort, au besoin pour capitaliser au maximum les acquis du forum de Kinshasa, notamment la stratégie et les plans d'action élaborés et mettra tout en œuvre pour inciter l'adhésion des États membres aux engagements du forum de Kinshasa. À cet égard, le chef de l'État, président en exercice de la CEAC, demande à la commission de la CEAC d'agir responsablement devant toutes les initiatives allant dans cette instance. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme s'est dit fier de la richesse des discours prononcés ce jour. Je voudrais sincèrement vous remercier tous pour les efforts consentis et souligner la qualité des échanges durant ce forum. Je salue particulièrement l'esprit de collaboration et de solidarité qui a prévalu entre les différentes parties prenantes ainsi que la richesse des interventions des personnes russes. L'artiste slammer Yekima a agrémenté la cérémonie par une belle composition contre la haine. Et cette bonne nouvelle, l'agenda de la transformation agricole de la RDC est déjà en exécution avec le soutien de l'Institut international d'agriculture tropicale. Le chargé de mission du chef de l'État a fait le constat de cette effectivité qui impacte déjà les vies des populations. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Parlons infrastructures à présent. Il est d'une capacité de 35 tonnes. Le dernier pont en bois construit depuis l'époque coloniale sur la RN17. L'axe routier compris entre l'Odja et l'Omela fait pont neuf. L'Office des routes a construit un nouveau en béton armé. Et redisquit-tout, nous en parlons. Ce vieux pont en bois fait désormais partie du passé. Il vient d'être remplacé par un nouveau construit en béton armé. Les brigades de l'Office des routes sont à pied d'oeuvre par des projets spécifiques de construction des ponts et installation des bacs pour relier des contrées isolées à des centres de production vers des centres de consommation. Nous remercions l'Office des routes pour la réalisation de cet ouvrage qui met fin aux difficultés rencontrées auparavant. Ce taxe, l'Odja l'Omela, va relier à la grande satisfaction la population de l'Odja-Aki-Sangani par la route nationale numéro 17. C'était un pont en bois de 10 mètres construit depuis l'époque belge. Et aujourd'hui, le président de la République que nous remercions dans le programme PER 2021, nous disons un grand, grand merci au grand manadière, le premier ingénieur de l'Office des routes comme nous l'excessions de le dire, le ingénieur, le directeur général, l'ingénieur Herman Moutima pour son sens de management. Sur financement du Fonds national d'entretien routier, ces travaux sont réalisés sous l'œil vigilant du directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sacrini. Autre volet de l'actualité, les sous-traitants dans le secteur minier sont confrontés aux multiples difficultés. En séjour à Kinshasa, le club des sous-traitants oeuvrant aux lois là-bas a rencontré le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Question de trouver des stratégies pour faire respecter la loi sur la sous-traitance, privilégiant les entreprises à capitaux majoritairement congolais, nous rapporte Mireille Nek. La loi sur la sous-traitance souffre de plusieurs irrégularités dans son exécution, notamment dans le secteur minier. Les victimes sont les sous-traitants butés à de séries problèmes sur le terrain. En provenance de Coloisie, pour une mission de travail à Kinshasa, le club de sous-traitants oeuvrant aux lois là-bas a été reçu par le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej Kand, sous la conduite de la coordonnatrice de la chambre de mine RDC, Bernadette Poundou. Les deux parties ont harmonisé le vu autour de la régulation de ce secteur porteur de croissance afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Pour y arriver, le club de sous-traitants, étant acteurs sur le terrain, a sollicité un accompagnement maximal de la respect afin de permettre leur visibilité dans l'économie nationale. sollicitation prise en compte par le patron de l'ARSP qui a à son tour réitéré la volonté de travailler en étroite collaboration. Vous avez suivi la communication du chef de l'État lors de la 56e réunion du Conseil des ministres. Il a insisté sur la nécessité de mettre en application la loi sur la sous-traitance. Et il a chargé l'ARSP pour vérifier justement cette application de la loi. Et pour faire ce travail, l'ARSP a des points focaux sur terrain, qui sont les sous-traitants eux-mêmes. Et c'est pour faire le point que nous avons reçu aujourd'hui leur visite pour que les marchés les plus importants reviennent aux sous-traitants qui détiennent des entreprises à capitaux. Le sous-traitant qui tient à la promotion de la main d'oeuvre locale s'engage à emboîter les pas aux efforts du gouvernement de la République. La délégation de l'ARSP était au Loi là-bas pour une visite et nous étions en concertation, en réunion avec cette délégation. Et nous avions déposé quelques plaintes et la délégation est allée auprès des clients principaux. Les clients ont aussi transmis des plaintes. Et il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui au bureau à la direction de l'ARSP pour partager et recevoir des nouvelles directives de la direction générale. Il y a peu, une mission de contrôle a été lancée au Loi là-bas afin de déceler toutes sortes de manœuvres qui contredisent l'application de la loi sur la sous-traitance. Pour l'ARSP, les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, cheval de bataille du ministère de l'entrepreneuriat qui tient à bénéficier de l'expertise des Français dans le numérique. Et c'est dans ce cadre que le directeur de cabinet du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat est allé visiter la start-up française AR. Compétences nous fait savoir, Mérindé, qui est dans ce reportage. L'utilisation de téléphones portables ne plus à démontrer. Avec l'absence du téléphone fixe en RDC, posséder un téléphone cellulaire est la chose la plus normale. Selon une étude Target, cette tendance observe aussi bien chez les personnes actives à 91% qu'inactives à 72%. En ces jours à Paris, le directeur de cabinet au ministère de l'entrepreneuriat, Justin Magala, a visité le centre AR Compétences, une start-up française spécialisée dans la réparation de smartphones jusqu'à la carte mère. Avec Mme Elzen, responsable de ce centre, il était question d'envisager un projet d'ouverture de franchise d'AR Compétences en RDC dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. On utilise beaucoup les téléphones mobiles et globalement, ce que nous avons comme réparateurs, ce sont des réparateurs qui ont appris sur l'État. Et ici, il y a possibilité de formation pour que l'on ait des réparateurs formés, certifiés. Et c'est ça les soucis. Dans le cadre, évidemment, de l'autonomisation des jeunes, de pouvoir récupérer tous ces apprentis et potentiels entrepreneurs pour qu'ils aient une formation qui puisse être certifiée et, aux besoins, si nécessaire, qu'ils puissent avoir les nécessaires pour être sous-traitants un jour. Le marché du numérique étant inondé par le jeune, ces projets s'avèrent d'une importance capitale dans le secteur de PME. Le directeur de cabinet, Justin Magala, a émis le vœu de voir le jeune Congolais bénéficier d'une formation de formateur en réparation des smartphones en collaboration avec le centre AR Compétences et la NADEC et ce, afin d'avoir de jeunes Congolais qualifiés dans cette spécialité. Ce transfert de compétences qui nous manque vraiment en Afrique. Et là, c'est la vraie pratique. C'est tout pour lutter contre le chômage. Là, on pourra créer de la valeur ajoutée rapidement. Ceci témoigne la détermination du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Entrepreneuriat sous la houlette du ministre d'Etat, Estachou Mouhanzi Moumbembe, de promouvoir le secteur de PME pour avoir des millionnaires congolais afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Outiller les institutions du pays en matière commerciale pour développer l'économie congolaise, c'est l'objectif que s'est assigné à GES Business School, partenaire du gouvernement de la formation des experts en économie. Et ce programme a été mis sur pied pour transformer le scandale géologique congolaise en véritable richesse. La diversification de l'économie congolaise est à la fois une dimension et une priorité de l'exécutif national pour produire davantage les richesses au profit du peuple. Pour y parvenir, dans cette démarche délicate, le gouvernement congolais n'est pas seul. Désormais, il peut compter sur les innovations en matière commerciale d'un partenaire fiable. Il s'agit des HEDGE Business School, institutions capables d'outiller les institutions publiques et privées du secteur des nouvelles connaissances afin de booster l'économie congolaise, comme le soulignent ces membres qui viennent de lancer officiellement la nouvelle structure. Nous devons être économiquement intelligents pour nous insérer dans l'économie mondiale. Nous devons choisir les créneaux qui nous donnent suffisamment des avantages comparatifs pour que ceci génère en nous une richesse. Comme ce sont les entreprises privées qui sont justement génératrices de revenus pour créer ces richesses, nous avons besoin des entreprises publiques pour nous assurer que le fonctionnement au point de vue administratif soit correct pour absorber tout ce qui est travail. Le monde est développé par le secteur privé, ça c'est une réalité. Ces secteurs-là, s'ils ne sont pas accompagnés par l'administration publique, ils ne pourront jamais évoluer. Parce que le grand rôle qu'il y a pour l'administration publique, c'est pour organiser tous ces secteurs-là. Edge Business School, sanctuaire des connaissances, partenaire du gouvernement central, aura la mission de travailler avec les universités, histoire de créer ensemble les intelligences en matière économique pour transformer le brut en véritable richesse au plus grand bonheur des Congonais. Une journée scientifique autour du thème « L'économie congolaise, 62 ans après l'indépendance, quelles leçons pour son émergence ? » Elle a été organisée par le secrétariat général à la recherche et s'est passée à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur de commerce. Quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays, une journée scientifique s'invite à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Au podium, plusieurs orateurs se sont succédés pour peindre, chacun selon sa spécialité, la situation de la République démocratique du Congo et éventuellement des leçons à tirer pour permettre à la RDC d'atteindre son émergence. De l'économie à la sécurité et autres positions de la femme en République démocratique du Congo, aux 62 ans auprès, rien n'a été oublié. Pour Akassia Bandoubola, il y a beaucoup d'avancées dans la situation de la femme congolaise aujourd'hui. Gilbert Kankonde, quant à lui, pense que notre potentialité économique est la vraie menace à la sécurité du pays. Et maître Guillaume Mandiolo de préciser que c'est une affaire d'identité. La pertinence des exposés a valu une invitation du directeur général de la RTNC, Belide Bunga, à tous les orateurs. Pour espérer au développement de la RDC, notre pays, il faut commencer par développer nos propres moyens, a dit le professeur Emine Ngoï, organisateur de la Dite Journée scientifique. Pour Thomas Luaka, il faut juste trois choses pour permettre à la RDC d'atteindre l'émergence, la paix, la justice et le travail. Comment protéger tout travailleur en milieu professionnel ? Les experts du ministère de Travail réfléchissent sur la question depuis hier à Kinshasa, à télé présidée par le secrétaire général au travail. Regardez. Ces assises ouvertes par le secrétaire général à la prévoyance sociale monsieur Massassou Lufoutou en présence de plusieurs invités, des institutions publiques et des membres des organisations que compose le réseau. Dans son allocution, le secrétaire Massassou Lufoutou a exhorté l'assistance au dynamisme et d'être des bons messagers auprès de leur base. C'est donc que c'est depuis cinq ans que le réseau a été créé et vient de passer le bâton de commande à la Confédération syndicale du Congo pour le nouveau quinquennat. C'est madame Eze Atoum qui assume la fonction de coordonnatiste nationale depuis le 23 mars 2022. Pour gagner les paris du présent atelier, nous en appelons spécialement aux élèves et les organisations membres de travailler objectivement et activement lors de nos travaux en donnant pleinement le meilleur d'eux-mêmes. Dans ces objectifs, cet atelier voudrait considérer les connaissances mutuelles des membres, d'actualiser les actions prioritaires du réseau, d'harmoniser les dispositions statutaires et réglementaires et de présenter la nouvelle équipe de coordination. L'approche méthodologique de l'atelier étant participative, prévoyez des échanges directs et ouverts en plénière entre participants et le partage d'expériences, des bonnes pratiques, des exposés et des travaux en groupe. L'électricité pour tous. Le président de la République qui tient Mandicus veut que la Banque mondiale concrétise à travers le financement du projet d'électrification des zones rurales de la RDC dans IFODE et à Pallia 24 en sont les maîtres d'ouvrage. Ces deux organisations ont seulé leur union jeudi dernier par la signature du protocole de partenariat. Jean-Pierre Delodemazou était à cette cérémonie. 208 000 enseignants repartis dans 90 territoires sous les 145 que compte la RDC vont bénéficier du fruit de ce partenariat. Prévu pour une période de 5 ans, le projet privilégie une approche de crédit de consommation dite salaire à une cible précise. Les enseignants dans l'institution financière pour les oeuvres et le développement IFODE, à travers son service de paix des enseignants, présentent un atout majeur dans la vulgarisation et l'accessibilité des populations dans l'arrière-pays touchées par ce déficit énergétique. Le directeur de microfinance IFODE, André Pascal Eboma, peint le tableau sombre de l'électrification du pays. Le taux national de l'électrification de la RDC est actuellement de 9% et de 1% si l'on tient uniquement compte du monde rural, ce qui représente 116% de la population congolaise. Le produit kit solaire dont les enseignants seront bénéficiaires appelés IFODE MWINDA aura une maturité de 18 mois en raison de 32 dollars par mois et sera composé d'une partie lumière et éclairage et une partie télévision avec une prise en charge à vie au niveau des entretiens. Le site pilote choisit le territoire de Dibaya au Kassaï central. L'opérateur local Apalia 24 est recruté comme prestataire des services de distribution des kits solaires. Le programme de développement local des 145 territoires dont la matérialisation décline la vision du président de la République et chef de l'État trace la voie pour nous tous. La signature de ce partenariat entre IFODE et Apalia 24 ouvre une nouvelle ère pour l'électrification des territoires de la République démocratique du Congo. Et puis sachez qu'une réunion des plaidoyers des organisations de la société civile congolaise VIH et Paludisme a été organisée à l'intention des parlementaires pour la mobilisation des ressources du Fonds mondial. On en parle avec Emmanuel la commissaire. Avec l'appui de GFAN Africa et Stop TB et les membres de programmes nationaux de lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme, les organisations de la société civile congolaise ont appelé à la responsabilité des parlementaires pour le suivi efficace de la mobilisation de fonds sur le budget domestique et le respect strict des engagements du pays auprès du Fonds mondial afin que l'argent mis dans la lutte contre les trois épidémies meurtrières soit augmenté significativement. Notre plaidoyer consistait à ce que les députés puissent s'en approprier et qu'ils le puissent faire en suivi au niveau du gouvernement congolais pour que la RDC honore ses engagements et fasse aussi un geste d'augmentation de son engagement pour la septième réconstitution du Fonds mondial et aussi surtout pour la mobilisation de ressources domestiques pour le secteur de la santé au niveau de notre pays. La société civile joue un rôle important dans la mobilisation des ressources. Le financement de la riposte nationale face à ces trois maladicités a été soutenu à plus de 90% par les ressources extérieures des partenaires et plus particulièrement par le Fonds mondial. Autre chose, un stade moderne vient d'être construit dans le territoire de Mouïka dans la province du Kassai. L'oeuvre est du député national Martin Hikou Kikok qu'une façon pour lui de prôner les sports qui constituent un élément contribuant à la cohésion communautaire et à l'unité. En attendant l'inauguration, la délégation s'est lancée dans la sensibilisation de la population sur la paix. Rodé Panda. Une foule immense, très enthousiasmée, est venue accueillir la délégation des députés de la province de Kassai et qui est conduite par l'honorable Gaston de Dompiémen et l'île de Mouïka. Parmi les activités inscrites dans l'agenda des députés pour ces voyages, il y a entre autres les grands événements sportifs attendus avec l'inauguration du stade de Mouïka construit par un fils de Mouïka, l'honorable Martin Hikouk, député national mais aussi la sensibilisation de la population mieux de la jeunesse sur la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. Je suis venu répondre à une invitation qui m'a été lancée par un coach à moi politique, un parrain pour moi, l'honorable Martin Koutuk, un homme que j'aime bien qui est en train d'inaugurer un stade standard international en plein XXIe siècle toute la province de Kassai n'avait pas un stade du jar. Aujourd'hui, Mouïka est en train de prendre vraiment une autre forme c'est grâce à Martin Koutuk. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous dire qu'il va même inaugurer le gouvernement de la province de Kassai. Le petit travaux que j'essaie d'entreprendre ici est un étonnant public qu'il va inaugurer et plus la tribune publique fait toujours en faveur de cette population. La population de Mouïka salue cette initiative de cohésion communautaire et surtout le geste posé par le député Martin Hikouk avec la construction d'une oeuvre sociale. Et pour terminer, les autorités provinciales de Kinshasa se sont inclinées devant la mémoire du député provincial mort le 5 juin dernier d'honorable Malawa Pellessi a été inumé à Mbekana, lac de Mavali. Edithiara. Il a tiré sa révérence le 5 juin dernier. Le chef coutumier Mbou et honorable député provincial de Kinshasa, Mbalawa Pellessi, Gatagata Pierre, a été inumé vendredi à Mbekana au lac de Mavali à Kinshasa. De l'hôpital du cinquantenaire, le corps de ses députés provincials de Kinshasa a été conduit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où une cérémonie d'hommage a été organisée. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poui, a salué la mémoire d'un député assidu. J'ai été un homme de paix qui ne tirait jamais sur les ambulances. Moi et tes collègues, nous ne t'oublierons jamais parce que nous garderons à notre mémoire votre caractère, votre caractère pacifique, loyal, si vous avez des problèmes avec personne. Mais je tiens, moi et tes collègues, à dire à tous ceux qui sont venus à ce lieu que tu as été un vrai chef. À aucun moment on t'a trouvé dans des polémiques, à aucun moment on t'a trouvé dans des calomnies, dans des coups bas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobi Lambaka et son gouvernement sont venus rendre eux aussi un dernier hommage à cette personnalité illustre du pouvoir coutumé Oumbu, Mbala Walipe Sigatagata Pierre. Il était en outre vice-président de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501